... On a beaucoup fait pour ces réchirures-là, déjà, en demandant à ce que les Sénégalais aient s'inscrit, en incitant aussi les jeunes à aller récupérer leur cadre. Donc, le décor est campé, on ne va plus s'arrêter. Et il y aura encore d'autres campagnes qui sont prévues. Et bientôt, vous verrez que les Yannamaris vont investir les rues. On va aussi investir les classes publiques, parce que ça fait partie des stratégies que nous allons mettre en place pour pouvoir faire signer la plainte. Et comme vous venez de le voir, je suis l'un des premiers signataires, parce que je n'ai pas reçu ma carte, donc comme vous le voyez, ça c'est... et Babacar aussi vient de signer. Donc, voilà, ça commence. Et puis, il faudrait que les autorités de ce pays comprennent une chose. Jamais, jamais, au plus grand jamais, au Sénégal, on a assisté à de tels manquements. Jamais. C'est un manque de respect total de l'État du Sénégal. C'est un manque de professionnalisme et des signes d'incompétence. Nous avons demandé la démission du ministre. Nous n'avons pas été répondu. Et au-delà de cela, qui puisait, il a été même félicité. Félicité de quoi ? Félicité de son manque de sérieux ? Félicité de son incompétence ? Ou félicité du fait qu'il s'est moqué des Sénégalais ? C'est une équipe qui a failli à sa mission, qui devrait être sanctionnée. Ça, c'est une leçon pour tous les autres pays. Et c'est une leçon pour tous les autres ministères ou pour toutes les fonctions publiques. Chaque individu ayant des postes de responsabilité comme tel doit s'assumer, doit être à mesure d'apporter le résultat escompté aux Sénégalais. Vous prenez 50 milliards de Sénégalais, vous les dépensez sur des cartes, et les Sénégalais n'ont pas reçu leurs cartes. Ça veut dire que vous avez failli. Il faut que les Sénégalais aient la culture de la démission. J'ai essayé, je n'ai pas pu, j'ai dû démissionner. Donc ça, c'est une première leçon. La deuxième leçon, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, les organisations de la société civile, comme Yann Amar, comme le Forum de Justitia, ne vont plus s'arrêter juste au combat de la rue. On ne va plus juste rester là à contester. Nous allons saisir la justice quand nous donnerons l'opportunité. Et ça, c'est un début. On amène le combat de la citoyenneté à un autre niveau, à un niveau beaucoup plus élevé, à un niveau beaucoup plus, peut-être, important. Parce que quand même, le combat juridique, on devait l'entamer depuis super longtemps. Parce que nos États ne nous respectent pas. Nos présidents, nos leaders, nos ministres, ils ne respectent pas les Sénégalais. Il faudrait que les Sénégalais, maintenant, commencent à se faire respecter et utilisent toutes les instances de décision possibles pour réclamer ce qui nous revient de droit. Après la rue, la mobilisation, la sensibilisation, nous allons saisir la justice. Et notre pôle d'avocat est prêt. Nous allons prendre certainement d'autres avocats. Et d'autres avocats qui ont envie de se joindre à cela, de se greffer à cela, rejoignez-nous. Nous lançons cet appel. Ce n'est pas l'initiative de ces gens. Mais ça ne nous appartient pas. Ça appartient aux citoyens sénégalais. Pour une fois que les citoyens sénégalais prennent leurs responsabilités, apprennent à porter plainte contre leur État. Parce que si vous avez des droits, vous ne pouvez pas dire que vous avez des droits. Parce que si vous avez des droits au Sénégal, vous ne pouvez pas dire que vous avez des droits au Sénégal. Vous ne pouvez pas dire que vous avez des droits au Sénégal. Il faut que les gens sachent qu'aujourd'hui, à partir de dorénavant, avant d'aller aux échéances de 2019, que des choses pareilles ne se répètent plus, que des choses pareilles ne se percutent plus. On est prêts et on va le montrer, on va le démontrer. Et dans la rue, et dans les instances de décision. Donc, c'est ça qu'il faudrait retenir de cette conférence d'après.